Musique Hi everyone, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est une recette spéciale Ramadan qui est tout simplement les samboussas J'avais déjà demandé sur Snapchat si ça vous ferait plaisir que je fasse des recettes spéciales pour le Ramadan et vous avez été nombreuses à me dire oui et donc voilà, je commence par ma première recette qui est super importante pour moi quand je fais le Ramadan en tout cas chez moi c'est très très important c'est à dire s'il n'y a pas ce plat sur la table c'est pas impossible, on peut plus vivre il s'agit des samboussas alors avant de parler de la recette sachez que chacun fait des samboussas un peu de la manière différente les comoréens font des très bons samboussas mais rajoutent plus de choses les sénégalais aussi vraiment tout le monde fait sa propre on va dire recette des samboussas et je vais vous montrer celle que je fais régulièrement avec ma mère en tout cas c'est celle que ma mère fait tout le temps quoi c'est vraiment sa recette des samboussas il n'y a pas d'autres d'autres recettes pour elle c'est vraiment ce qu'elle aime faire et une dernière chose que je voulais vous dire sachez que vous pouvez rajouter les ingrédients que vous voulez vous n'êtes pas obligé de suivre exactement à la lettre la recette qu'on va vous proposer donc c'est vous qui voyez en tout cas moi je vous laisse avec la vidéo je vous fais de gros bisous et voilà je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à mon ramadan et voilà bye bye et dites moi en commentaire quelle autre recette vous aimeriez voir je sais qu'on m'a demandé des macroutes c'est bon c'est noté mais si vous avez d'autres gâteaux en tête dites le moi ou d'autres recettes voilà dites le moi en commentaire bye bye c'est parti pour nos samboussa il faudra des oignons ainsi que de l'ail du persil toutes les proportions des ingrédients seront en barre d'infos il faudra aussi des carottes ainsi que de la viande hachée du piment doux ou fort tout dépend de ce que vous aimez tout d'abord on va hacher tout simplement le persil vous pouvez l'hacher directement dans le mixeur ou faire comme dans la vidéo le hacher comme ça voilà j'ai haché aussi les oignons ainsi que les carottes mais les carottes je les ai réservées pour tout à l'heure vous pouvez mixer tout d'un coup voilà directement dans un blender maintenant versez la viande dans une poêle chaude ajoutez ensuite les ingrédients préalablement mixés l'oignon l'ail le persil ainsi que le piment doux et remuez bien comme il faut rajoutez maintenant des épices sel, poivre, curry et aussi si vous voulez du cumin et deux cubes d'or une fois que tout a bien cuit vous mettez en fait la viande dans une couscoussière ou dans une passoire pour en fait faire verser l'eau de la viande tout simplement laissez refroidir votre viande et enfin rajoutez les carottes râpées et n'oubliez pas bien sûr de remuer bien comme il faut maintenant nous allons passer au pliage vous allez prendre une bonne portion de viande que vous allez placer à l'extrémité de la bande et faire un triangle en fait tout simplement pour que la viande en fait ne s'échappe pas de votre bande bien sûr j'ai oublié de le rappeler mais la bande je l'ai trouvée à Tamki qui se trouve à Marseille vous pouvez aussi en trouver dans tous les magasins asiatiques voilà et bien sûr une fois que j'ai fait ma première couche j'enroule une deuxième fois pour que la viande ne s'éparpille pas quand je vais la cuire je refais plusieurs fois la même chose pour avoir plusieurs Sambusa personnellement j'en ai fait plein et pour sceller la pâte j'ai oublié de le rappeler mais il faut mettre tout simplement un mélange de farine et d'eau ça forme une toute petite pâte vous n'avez pas besoin de beaucoup de farine ni de beaucoup d'eau juste pour fermer en fait votre Sambusa pour ne pas qu'il s'évapore pendant que vous allez cuire votre Sambusa dans l'huile et voilà comme je l'ai dit précédemment j'en ai fait beaucoup alors personnellement nous on les congèle et à chaque fois qu'on a envie de Sambusa on les sort du congèle et on les cuit pour les cuire rien de plus simple tout simplement dans une poêle et à l'huile et voilà ce que ça donne c'est extrêmement facile il faut juste prendre le coup de main avec le pliage j'espère que cette première recette vous aura plu déjà de ce que je vois ça me donne déjà envie de manger l'écran j'espère en tout cas que ce Sambusa vous plaira on n'hésitez pas bien sûr à t'aime cette vidéo si vous l'avez aimé et à me dire en commentaire quelles autres recettes vous aimeriez voir sur ma chaîne voilà bisous et bon appétit surtout